La Corse La Corse, déjà, c'est l'île sur laquelle je suis né. Forcément, j'ai cette chance. C'est un bonheur d'être né en Corse. C'est une terre qui a plein de potentialités. Il faut choisir la bonne destination, savoir quelle est la direction qu'on va prendre. C'est quand même une île qui a beaucoup de potentiel. On note qu'ici, on fabrique des pièces d'Airbus, on va avoir des produits agroalimentaires de très bonne qualité, du vin qui paye peut-être le meilleur du monde ou parmi les meilleurs du monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des prix littéraires aussi, qui sont décernés à des auteurs, qui sont reconnus, à des scientifiques. Et on a même des artistes qui vont promouvoir la Corse partout dans le monde. Alors, les handicaps et les faiblesses de la Corse, c'est peut-être l'insularité, ou en tout cas la manière de gérer cette insularité. On retrouve toujours le point essentiel, c'est les transports. On est au cœur de la Méditerranée ici, aux portes de toutes les capitales européennes. Et finalement, on nous cantonne à quelques destinations, alors qu'on pourrait peut-être s'ouvrir sur l'Europe et communiquer avec l'Europe, ou en tout cas commercer avec l'Europe, ce serait génial. Un deuxième point, qui pour moi est essentiel, c'est la santé. On est au 21ème siècle, on n'est pas capable ici de se soigner. Ce qui veut dire que quand on est dans la souffrance, on est obligé de partir sur le continent, se faire soigner. Donc, on est arraché à cette terre, on est éloigné de notre famille. Ce n'est pas forcément le meilleur moyen de guérir. Et après, peut-être effectivement, on peut se poser la question du tourisme. C'est le point clé de l'économie Corse. Si vous me permettez, entre guillemets, je serais tenté de se dire, est-ce qu'on a les meilleurs touristes auxquels on pourrait prétendre ? Parce qu'aujourd'hui, on va avoir un tourisme de masse. À ce tourisme, on va effectivement lui laisser entrevoir le paysage. Est-ce qu'on lui propose effectivement d'avoir accès à la culture corse ? Pas forcément. Mais l'idée, c'est que ces touristes, quand ils viennent chez nous, ce soient nos meilleurs ambassadeurs demain et dans le monde entier. Est-ce qu'on le gère bien ? Je ne crois pas. La Corse idéale, je pense que c'est en fait la Corse où justement, chacun prend conscience du paysage ou du pays dans lequel on vit. On a une culture qui nous a été transmise, qui fait que nous sommes les Corses que nous connaissons. Il ne faut pas que cette identité soit noyée dans la masse. Il faut qu'on donne envie à nos jeunes de créer, d'entreprendre, d'aller de l'avant. Mais il faut que ça, ça soit fait en commun. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas chacun avoir l'idée d'entreprendre. Ça ne suffit pas. Il faut effectivement avoir l'idée d'entreprendre ensemble. Chacun pour soi peut-être déjà, mais ensemble pour qu'on aille de l'avant et qu'on crée une Corse qui va être plus dynamique, plus vivante et radieuse aux yeux du monde. Je suis optimiste parce que justement, la Corse est en train de changer. Elle a un croisement de son histoire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont pris conscience qu'il fallait donner une nouvelle impulsion, aller de l'avant, construire effectivement du côté positif et avancer encore et encore. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...